Je m'appelle Nasserah, je suis née et j'ai grandi en France. Je suis la cadette de neuf enfants. Aujourd'hui, on n'est resté que sept. L'aîné, qui s'appelait Rachid, est mort à l'âge de sept ans. Et ma soeur, qui s'appelait Fadma, est morte à l'âge de deux mois. Moi, je suis d'origine du Maroc et j'ai grandi enseignée par mes parents dans la religion musulmane. Je suivais avec obéissance la religion, sauf le Ramadan, parce que j'étais une enfant, tout d'abord, mais aussi parce que je suis née avec la même pathologie que mon frère est né Rachid, des problèmes graves rénales. Ma mère m'avait enseignée à faire une prière tous les matins et tous les soirs avant de dormir, en arabe. Mais il faut savoir que moi, je n'avais jamais appris à parler la langue arabe. Donc, ma mère m'a appris par cœur à répéter tous les matins et tous les soirs avant de dormir. Et une nuit, comme toutes les autres nuits, répétant ma prière avant de dormir, j'ai pour la première fois exprimé dans mon cœur, en silence, là où seul Dieu peut arriver, à entendre, à voir. Je lui ai exprimé l'envie de pouvoir lui parler avec mes propres mots. J'avais envie d'une conversation avec lui, lui parler comme je vous parle à vous maintenant. Et quelques années après ce désir silencieux, mon état de santé s'est aggravé. Avec des douleurs atroces, en mordre mon coussin. J'ai été hospitalisée en urgence avec une intervention chirurgicale prévue. Mais entre-temps, mon rein s'est bloqué. J'ai fait un arrêt cardiaque et je suis entrée officiellement dans un coma. Pour un total de trois jours. Mais ces trois jours ont été très symboliques. Parce que c'était les trois jours de la Pâques. Je me suis vie allongée sur une table d'opération avec une grande équipe médicale autour de moi. qui cherchait à me réanimer. Et en même temps que je me suis vue sur la table d'opération, je me suis vue aussi flottant dans l'air. Mais là, vêtue diversement. J'étais vêtue d'une robe longue, simple et blanche. Un blanc vraiment magnifique. Mon corps flottant partait vers les nuages. Je montais. Et arrivé au-dessus des nuages, j'ai vu une lumière au loin. Une lumière vraiment belle. Qui s'approchait de moi. Plus cette lumière s'approchait de moi, et plus j'ai commencé à distinguer qu'il y avait une personne au milieu de cette lumière. Et plus je voyais cette lumière. Et quand elle s'est arrêtée devant moi, j'ai vu que c'était un homme qui était au milieu de cette lumière. Et que c'est lui qui émanait cette lumière. Et cette lumière autour de lui, elle était vraiment merveilleuse. Vraiment plus que la mienne. Elle était tellement forte, la lumière qu'il avait. J'avais l'impression que c'était le soleil même. Mais ça ne m'aveuglait pas. J'arrivais à distinguer cet homme. Et cet homme s'est mis à me parler. Il s'est présenté. Et il m'a dit qu'il était Jésus-Christ. Il me l'a dit. Et j'entends encore ces mots au-dedans de moi. Il m'a dit, je suis Jésus-Christ. Et moi je lui ai répondu, mais qui es-tu ? Je n'ai jamais entendu parler de toi. Il a commencé à me parler. Et à me parler, à me parler. Il m'a beaucoup parlé. Et je l'écoutais avec un enthousiasme. Une immense joie. Et partout où il allait, parce qu'il se déplaçait en même temps qu'il me parlait. Et partout où il allait, je le suivais. Puis on rentrait de maison en maison. Et j'ai vu des maisons, mais vraiment spectaculaires. Je suis restée bouche ouverte de la beauté de cette architecture que je n'avais jamais vue ici-bas. Et au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas vue. Indescriptible. Parce que c'est des matériaux qui n'existent pas. Et bref. Puis pour une fraction de seconde, ce Jésus s'est retiré. Et il est revenu avec deux personnes à ses côtés. C'était un homme et une femme que je distinguais parfaitement. Je voyais même leur visage, je voyais tout. Et il m'a demandé si je les connaissais. Moi, je lui ai répondu que non. Il m'a répondu que sur la terre, c'était mon frère Rachid. Et ma sœur Fadma. Dans la suite de ma vie, j'ai compris pourquoi Jésus m'a montré mon frère et ma sœur. Et puis c'est très marrant parce que mon frère est mort à l'âge de 7 ans. Un enfant et ma sœur à l'âge de 2 mois. Un nouveau-né. Et je les ai vus dans un corps d'adulte. Bref. Puis je me suis retrouvée de nouveau seule avec Jésus. Donc mon frère et ma sœur sont partis. Et on parlait avec Jésus. Et comme on communiquait, on n'ouvrait pas la bouche. C'est comme on parlait mais on communiquait avec la pensée. Et moi j'arrivais à comprendre absolument tout. C'était la façon là-bas. C'était comme ça qu'on communiquait. Puis Jésus m'a mené plus loin. Et il m'a montré une ville. Mais une ville vraiment spectaculaire. Une belle et grande ville. Et elle avait une beauté encore plus belle que les maisons que j'avais vues. On n'est pas rentré dans la ville. Mais il me l'a montré un peu de loin. L'architecture me faisait penser un petit peu, mais juste pour se faire comprendre, à ces maisons grecques, toutes blanches et arrondies. Et il y en a même aussi dans certains pays arabes, des maisons comme ça. Ça me faisait penser à cette architecture-là. Mais vraiment c'était loin d'être ça aussi. C'est juste pour... Et je cherche à se faire comprendre. Excusez-moi. Alors ce qui m'a touchée le plus de cette ville, c'était la lumière qu'il y avait vraiment impressionnante sur cette ville. Il y avait une lumière tellement forte qu'on aurait pu penser que c'était le soleil qui brillait dessus. Mais franchement, le soleil ne donne... Dans toute sa splendeur, il ne donne pas une lumière comme ça. Et tellement qu'elle brillait, cette lumière, elle m'a fait penser que la ville, elle était faite d'or pur. Et dans tout ce que je voyais, et tout ce que Jésus me racontait, j'exprimais... J'avais vraiment en moi une joie indescriptible. Il n'existe pas des paroles pour exprimer une joie aussi forte. J'avais là-haut, à ses côtés, une légèreté. Je n'avais plus aucune pensée, plus de douleur. J'étais... Comme vous pouvez imaginer, j'étais vraiment, vraiment, vraiment bien là. Jésus m'a dit que je devais retourner sur la terre. J'imagine que vous m'avez compris, mais moi, je ne voulais pas. Je voulais rester avec lui. Mais il m'a dit que c'était nécessaire que je retourne sur la terre. Moi, je lui ai été obéissante. Il me tenait par la main. Et petit à petit, je commençais à descendre. Alors que lui, il restait au-dessus de ses nuages. Et toujours sa main dans la mienne, avec mon regard fixe sur lui et lui sur moi. Et juste avant que nos mains se séparent, il m'a dit, « Tu auras la confirmation que ce n'était pas un rêve, mais que tu es bienvenu ici à moi. Quand tu te réveilleras sur la terre de ton coma, tu te rappelleras tout ce que je t'ai dit. Tu voudras le partager, mais tu ne pourras pas ouvrir la bouche pendant quelques minutes. Puis, au moment où tu pourras de nouveau parler, tu n'auras plus le souvenir de ce que je t'ai dit. Je te laisserai l'immense joie et quelques souvenirs. Ce que je partage maintenant avec vous. Et une autre chose que j'ai vue quand je voyais ces maisons, c'est qu'il y avait aussi des jardins spectaculaires. Ils étaient vraiment immenses. Des champs de blé. Immenses, immenses, immenses. Et il y avait au milieu des fleurs de toutes les couleurs. Mais ça m'a tellement touchée parce que les couleurs étaient différentes des couleurs que l'on a ici. Par exemple, le bleu que l'on a ici, le bleu que je voyais là-bas, il était... Je n'ai pas de parole pour le décrire, mais c'était beaucoup plus vif, beaucoup plus pur. C'était un bleu différent, mais bref. Et donc, quand moi, je me suis réveillée du coma, c'est exactement ce qui s'est passé. Comme il me l'a dit. À mon réveil, j'avais envie d'ouvrir la bouche et de raconter tout ce que Jésus m'avait dit. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche pendant quelques minutes. Et à peine j'ai récupéré la parole, tous ces enseignements, toutes ces paroles sont enfouies. Et donc, à mon réveil, j'ai vu qu'il y avait une marée de docteurs et infirmières autour dans la chambre. Et j'ai vu aussi sur ma droite mes parents. Ils étaient dans une salle à côté, toutes vitrées. Ils ne pouvaient pas rentrer, apparemment. Et normalement, quand on se réveille d'un coma, les docteurs font des demandes médicales, du genre, est-ce que tu peux m'entendre ? Est-ce que tu peux voir combien de doigts j'ai ? Te rappelles-tu comment tu t'appelles ? Bref, ils testent l'essence. Mais rien de tout cela. Un des docteurs s'est approché de moi et m'a demandé « Mais vous, vous êtes musulmane, n'est-ce pas ? » Et moi, je lui ai répondu que je l'étais. Mais que maintenant, je devais rechercher ce Jésus-Christ. Et puis moi, je lui ai dit « Mais pourquoi vous me faites cette demande ? » Et il m'a répondu que dans mon coma, à certains moments, je parlais à voix haute. Moi, je lui ai répondu que non. Et puis mes parents m'ont demandé plus tard, ils ont pu communiquer avec moi à travers la vitre. Ils m'ont demandé, mes parents, « Mais dans ton coma, tu disais que tu étais avec Jésus-Christ et que tu as vu Rachid et Fadma, mais tu es bien sûr que c'était Jésus et non Mohamed. » Moi, j'ai répondu à mes parents que je ne suis plus que sûre que c'est Jésus-Christ et que de Mohamed, je ne l'ai vu nulle part. Voilà pourquoi Jésus m'a fait rencontrer aussi mon frère et ma sœur. C'était pour donner à mes parents le témoignage que leurs enfants, ils sont auprès de Jésus-Christ et non pas auprès de Mohamed. Puis, dans le cours de la vie, mes parents, ils ont confessé de leur bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà mon histoire, mais plus que mon histoire, c'est mon témoignage. Je vous souhaite bonne continuation et reprenez courage parce que vraiment, même si Dieu tarde à répondre à certaines prières, Dieu vit vraiment. Ce n'est pas une histoire à la Walt Disney. Ce n'est pas une légende qui a vécu plus de 2000 années faite et que plus de 2000 ans partout. Et il vit vraiment. Il vit vraiment. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. La paix soit avec vous. Bonne journée. Sous-titrage MFP.